Allô, allô! C'est Nathalie! On est prêts pour débuter notre jour 1 en fin de compte pour le coaching nutrition. Alors, bienvenue au défi 5 jours MindBodyReset pour vraiment repartir sur le piton pour les prochaines semaines. Alors, merci aux personnes qui rentrent. Je vois déjà beaucoup de noms rentrés. Ça me fait super plaisir. Peut-être juste m'indiquer votre nom, oui, mais aussi la ville ou la région. J'ai des gens d'Europe. Où est-ce que vous habitez? Donc, à tous les jours, cette semaine, à 12h30, on va être en ligne ici. 12h30, ça c'est heure d'Ottawa, heure de Montréal, heure du Québec. 18h30 pour ceux et celles qui sont en Europe. Juste un petit peu de housekeeping avant qu'on débute. Ce défi-là, ce veut être ma philosophie qui fait en sorte que j'utilise trois paramètres pour aider les gens à être au sommet de leur forme. Je vais juste vous la résumer ici. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Donc, on a toujours l'alimentation auquel on veut faire attention. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit? C'est super important pour notre santé. Aussi, l'exercice physique, comment on bouge et aussi le temps qu'on a pour le repos, super important pour notre santé. Allô, 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 Gisseline, Kathleen, Nuguette. Mais ce qui est souvent oublié dans les défis, dans les programmes que les gens font en général, c'est le côté mindset. Et là, peut-être que je vais tenir ça peut-être juste ici sur le côté. Pourquoi c'est super important? Parce que regarde bien. Quand, en général, tu veux faire une démarche de santé. Et encore, un matin, je lisais, parce que moi, je parle à des gens au téléphone qui veulent s'inscrire à mes défis santé. Je leur fais remplir un formulaire, puis je leur demande leur niveau de motivation. Puis il y a une dame, elle me dit, elle me dit, voyons, comment elle dit ça? Sa cote était basse parce qu'elle dit, ça m'apparaît lourd de me restreindre. Lien que le fait de penser de recommencer un autre programme pour me remettre en forme, j'ai l'impression que je vais me restreindre, donc ça ne me tente pas. Alors, voyez-vous le côté mindset ici? Donc, j'ai mon trilogie nutrition, exercice et mindset. Et le mindset, avez-vous vu que je le mets sur le sommet de ma pyramide? Le sommet de ma pyramide, parce que vraiment, c'est ça qui est le plus important. Et je vois tous les noms rentrés, je vais vous dire bonjour tantôt. Et ici, ensuite de ça, j'ai mes trois points qui sont à l'intérieur de ma trilogie, qui sont tes pensées, tes émotions et tes actions. Pourquoi ça? Parce que justement, la dame à laquelle je lisais le formulaire tantôt, juste mon préambule pour vous expliquer tout mon défi a rapport à tout ce que je vous dis maintenant, OK? Donc, le formulaire de la dame que je lisais tantôt, cette dame-là, rien que le fait de penser, rien que le fait de penser à se remettre en forme, à commencer un programme de remise en forme ou quoi que ce soit, elle sent déjà qu'elle va être restreinte, elle sent déjà que c'est négatif. Est-ce que ça va y tenter de le faire sur le long terme? Est-ce qu'elle est déjà dans un mindset pour perdurer ses nouvelles habitudes-là sur le long terme? Non, pas pas en tout. Donc, ça va influencer ses émotions et ça va ultimement influencer ses actions. Et vraiment, ce design-là, ici, que je viens de vous présenter, je veux toujours, toujours, toujours que vous l'ayez en tête. Parce que moi, c'est ça qui est en arrière de chacun de mes enseignements. OK? Donc, wow, on est rendu une belle gang. Merci, merci, merci d'être là. Et pour ceux qui ne sont pas là, que vous le revoyez, bien là, vous allez le savoir, vous allez le revoir en rediffusion. Peut-être me mettre un petit hashtag rediffusion. C'est enregistré. Cette vidéo-là est enregistrée. Donc, si jamais il faut que tu partes avant la fin ou quoi que ce soit, elle va être téléchargée automatiquement, vu qu'on est en live. Elle va être téléchargée automatiquement dans le groupe ici. Et une fois que je prends le temps de la télécharger moi-même, je vais l'uploader aussi sur mon site Internet, sur la page des cours numéro 1, en dessous des deux autres coachings. OK? Donc, juste pour terminer avec ma pyramide, dans ma pyramide, ce qui est super important, c'est que oui, on va faire attention à notre alimentation. Oui, on fait attention avec notre exercice. Mais le mindset, c'est prioritaire et ce qui est manquant. Et c'est ce qui fait en sorte que quand je vous demande dans mes sondages, c'est quoi vos principales limites qui font en sorte que vous avez de la misère à maintenir vos bonnes habitudes sur le long terme, on dit je manque de motivation, je manque de discipline, tout ça. On va en parler cette semaine. Quand on manque de motivation, on manque de discipline, dans le fond, on sait dans le fond qu'il faut bouger, on sait dans le fond qu'il faut bien manger. Il y a des mythes là-dedans, OK? Vous pensez bien bouger, bien vous entraîner, mais vous n'avez pas les résultats escomptés. On va en discuter. Ça, c'est mes cinq coachings fitness. En nutrition, vous pensez bien manger. En fait, vous le savez qu'il faut manger des fruits, des légumes, des choses-là, moins de friture, tout ça. Mais il y a certains aliments que vous pensez probablement qu'ils sont santé, ou vous avez probablement certaines croyances en nutrition qui font en sorte que ça vous vraiment avance dans vos résultats. Et c'est ce que je vais vous parler à chaque jour, pendant cinq jours, jusqu'à vendredi. OK? Mais le côté mindset, s'il n'est pas là, il n'y a rien qui marche. Ça veut dire que tu vas être capable de suivre un défi sans sucre pendant 30 jours. Tu vas être capable, tout le monde est capable de faire de quoi pendant 30 jours, ou pendant une semaine, admettons. Qu'est-ce qu'il va faire après? Tu vas revenir dans tes pantoufles parce que ton mindset n'a pas changé puis tu vas revenir à tes anciennes habitudes. Qu'est-ce qu'il va faire en sorte que tu fais un challenge, je fais la planche pendant une semaine, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tu vas le faire parce que tu es en groupe, parce que tu as la motivation, parce que tu es là, ton coach, il est là. Tu vas le faire. Qu'est-ce qu'il va faire que tu vas arrêter après? Parce que tu n'as pas appris à intégrer ça dans ton quotidien. Allô! Mon Dieu, j'ai tellement de lumière que j'ai de la misère à voir. Allô, Marie de Gatineau. Allô, Martine. Martine, je pense que tu es en Abitibi. Écris-moi d'où vous venez. Je vais tout relire ça après parce que ça défile vite. Vous êtes plus bien. Donc, ayez toujours en tête ma fameuse pyramide. OK? Est-ce que c'est clair? Faites-moi des petits thumbs up si c'est clair. Je veux que vous pensez que ce que vous mangez, c'est important, mais ce que vous buvez aussi. Je veux que vous pensez que ce que vous faites comme exercice, c'est important, mais on va voir qu'on ne va pas penser à juste la séance de tennis une fois par semaine ou trois fois ton gym. On va penser aux autres choses qu'on bouge au quotidien. Et c'est pour ça que moi, mes gens ont tout un pas de même. Mais aussi à ton sommeil parce que tout ça, ça influence tes hormones. Et tes hormones influencent ton métabolisme. Et finalement, c'est ce qui fait en sorte que tu perds ou tu gagnes du poids. Allô, Christine Beausoleil. Allô, Nathalie Chabot de Saint-Hyacinthe. Super. Donc, ça, c'est vraiment notre base. Mais notre mindset est encore plus prioritaire. Ce que tu penses influence tes émotions qui influencent ultimement tes comportements, tes habitudes, tes habitudes que tu vas intégrer au quotidien. Une autre chose qu'on se bloque souvent, c'est qu'on veut être parfait. On veut être parfait. Donc, on se dit je vais tout changer. C'est l'automne, l'automne, septembre, c'est quasiment la même chose qu'au mois de janvier. OK. Dans les gyms ou partout, les gens s'inscrivent. On est très, très, très motivés. Mais ça risque d'être sur le court terme. Si vous voulez vraiment faire une démarche puis la maintenir sur le long terme, il faut vraiment qu'il y ait ces trois paramètres. Allô, Martine Courteau. Allô, Joanne Dufault de Terrebonne. Allô, Céline de Québec. Je ne sais pas si c'est la Céline que je connais bien. Donc, ma pyramide est à la base. Et donc, le premier coaching numéro un que vous avez reçu la veille. Vous avez reçu ça depuis hier soir. Faites-moi des thumbs up pour me dire que oui, Nathalie, vous avez bien reçu vos informations hier soir 18h pour les gens du Québec. parce qu'en vous inscrivant, ça vous acheminait, vous avez juste eu un courriel de confirmation. Mais hier soir 18h, vous avez reçu le premier message qui vous donnait le lien vers la page du cours numéro un et les vidéos sont toutes un en dessous de l'autre. D'ailleurs, cette vidéo-là, ça sera le troisième qui va arriver en dessous après, quand je vais avoir fini ça après-midi. OK? Et pourquoi j'ai commencé par le mindset en premier? Parce que je t'ai demandé de t'apprécier en premier. Souvent, les gens vont faire une démarche en se disant, et ça, là, dites-moi si vous êtes comme ça. Parce que la majorité des gens qui m'appellent, allô, Lynn Cardinal, allô, Lynn Damoro. Donc, les gens, ils me disent, Nathalie, là, présentement, je m'aime pas, je suis pas bien dans ma peau, j'ai hâte de perdre du poids pour m'aimer plus. Je comprends ça. Je comprends que tu vas être mieux dans ta peau et tout ça, mais tu seras pas plus belle, plus fine, plus intelligente. Donc, c'est important de t'apprécier en premier et c'est pour ça que je vous demandais votre code. On en discutera tantôt. Et vous irez, en dessous de mes vidéos, marquer vos commentaires. Plus vous marquez vos commentaires, plus vous avez de chances de gagner. Je vous fais tirer des prix aussi vendredi. Vendredi, on se rejoint à 7h30 du soir, 19h30 pour la finale. Et donc, je vous ai parlé du mindset au départ. Et ensuite de ça, on a parlé d'exercice efficace pour les fesses et les cuisses. Faites-moi un petit coeur si vous avez fait la vidéo pour les fesses et les cuisses. Faites-moi un petit coeur. Est-ce que vous l'avez regardé ou est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que c'est des exercices que vous faisiez auparavant, les exercices que je vous ai parlé? Donc, l'exercice que je vous montre à genoux avec le pied qui soulève vers le ciel, c'est pas mauvais. Vous allez pas, je vais pas vous chicaner pour ça. C'est juste parce que c'est pas vraiment efficace. Moi, ce que j'aime, c'est avoir des entraînements qui sont efficaces, qui rentrent dans l'agenda des gens et que c'est pas obligé d'être nécessairement long. Et ça, on va en reparler demain. Donc, pour revenir à ma fameuse capsule du jour, je vous demandais « Merci, j'ai des cœurs, j'ai des sourires, etc. » Je vous demandais « Vrai ou faux? » Est-ce que toutes les calories sont égales? Est-ce que c'est vrai que si, de toute façon, tu les brûles pas, tu vas les accumuler sous forme de gras? Alors, faites-moi un thumbs up si vous pensez que c'est vrai. Faites-moi un thumbs down si vous pensez que c'est faux. Vous faites rien qu'écrire « Vrai ou faux » finalement. J'attends vos réponses. J'attends vos réponses parce que peut-être posé comme ça, ça a l'air très clair. Même pas assez en forme pour faire ça, Marie-Tériault. Pour ce que tu parles de l'exercice, dans mes programmes de coaching, je montre à peu près 7 façons de faire des squats. Donc, tu n'es pas obligé de faire le squat et le kick. Tu peux faire le squat adossé après une chaise et tu fais juste comme si tu vas t'asseoir et tu te relèves. Parce qu'à tous les jours, Marie, je suis certaine que si tu t'assoies sur une chaise, ça en est un squat, ça en est un exercice super efficace. Parce que quand tu t'assoies, c'est un exercice qui est fonctionnel, tu soulèves tout le poids de ton corps. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentable qu'un exercice que tu pousses ta patte en l'air dans le vide. Ça ne marche pas. OK, donc, on a dit faux, je ne suis pas sûre, d'autres disent vrai, d'autres disent vrai. Qui dit mieux, qui dit mieux, je vous laisse encore le temps de répondre. Et pendant ce temps-là, je vais vous dire quelque chose. Une autre façon de poser la question. J'ai deux produits ici. J'ai une pomme. Puis je vous dis que pour le même nombre de calories, tu peux manger deux petits brownies comme ça. OK? Ils sont sèches, là. deux petits brownies comme ça. Est-ce que les calories de ça, c'est égal? Ça, mettons que c'est 100 calories, puis deux petits carrés de ça, admettons que c'est 100 calories. Est-ce que les calories de ça sont égales? Sylvie Vallée, je n'ai pas de réponse. Chantal Beaulieu dit faux. Quelqu'un d'autre dit vrai, je ne vois pas le nom. Ce qu'il faut juste que vous compreniez, c'est que les aliments, même s'ils ont le même nombre de calories, ne vont pas réagir de la même façon dans ton corps. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Est-ce que ça vous tente que je vous lise les ingrédients qu'il y a là-dedans? Et en passant, je n'ai aucune idée comment c'est atterri chez nous, mais c'est chez nous sur mon comptoir. Donc, je vais vous lire les ingrédients. Ça vous tente? Je n'ai pas mes lunettes, là, mais... Premier ingrédient, sucre. Deuxième ingrédient, shortening d'huile de panne. Savez-vous c'est quoi du shortening? Du shortening, l'huile de panne, c'est de l'huile de panne qui était liquide à température pièce, quoique l'huile de panne s'est saturée, en général, c'est quand même solide à température pièce, et qu'on a ajouté de l'hydrogène pour qu'elle devienne solide. Pourquoi qu'on fait ça? Pour que ça reste des jours et des jours sur le comptoir sans que ça rancisse. Et moi, je dis tout le temps, tout ce qui reste longtemps sur le comptoir sans que ça rancisse, moi et toi, tu vas rester longtemps. Parce que si c'est process, process, ça veut dire des aliments qui sont transformés. Donc, un sucre, deux shortening d'huile végétale et canola, l'huile de panne modifiée, chocolat. Et dans le chocolat, il y a encore du sucre, liqueur de chocolat, après ça, du beurre de cacao, lécithine, etc. Et si je continue un peu plus loin, il y a le fameux ingrédient magique qui n'est pas magique, qui est terrible, sirop de maïs. Sirop de maïs, en anglais, vous allez retrouver sur la forme de high fructose corn syrup. High fructose corn syrup, hop, ça c'est le pire sucre que tu veux dans tes aliments. En tout cas, je peux continuer comme ça. Donc, vous avez vu ça, OK? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas grand-chose à part des calories. Il n'y a pas beaucoup de nutriments. Il faut que vous compreniez que même si deux aliments ont le même nombre de calories, il faut regarder combien il y a de nutriments à l'intérieur. On dit que la santé, c'est égal à ton nombre de nutriments divisé par ton nombre de calories. Donc, dans cette pomme-là, qui peut avoir le même nombre de calories que ces choses-là, qu'est-ce que tu retrouves? Qu'est-ce que tu retrouves dans ta pomme? Dites-moi ça, qu'est-ce que tu retrouves dans ta pomme? Tu vas retrouver des fibres, tu vas retrouver de l'eau. Deux choses qui risquent de te rassasier davantage. Tu vas retrouver des vitamines, tu vas retrouver des minéraux, tu vas retrouver des fibres solubles qui t'aident à stabiliser ton cholestérol, etc., etc. Oui, on a un petit décalage de 15 secondes, donc de quelques secondes, donc je vois, oui, il y en a qui ont suivi mes cours, vous êtes bons. OK, de l'eau, les fibres, les vitamines, les minéraux. Est-ce que ça, dans ton corps, ça va avoir le même impact? Non, oui. OK, je veux juste vous expliquer une autre affaire. Ton corps, présentement, son pH, le pH de ton corps, comme de ta piscine, c'est quelque chose de très important. Le pH de ton corps est à 7,4, 7,34. Et des fois, les gens disent, non, moi, mon pH est plus acide, mon pH est plus alcalin, c'est plus ou moins vrai. Ton pH, s'il est en bas de 7,4, t'es mort, s'il est en haut de 7,4, t'es mort. Tu savais tout ça? C'est juste que ton corps travaille très, très, très fort pour garder ton pH à 7,34. Donc, des aliments comme ça qui sont vides sont très acidifiants pour ta santé. C'est pas acide quand tu le manges, tu vas pas te brûler, mais c'est acidifiant pour ton corps parce que ton corps travaille fort, fort, fort pour contrebalancer les effets de ses sucres, de ses mauvais gras, etc., pour garder ton pH à 7,34. Un aliment comme ça, une pomme, bio, pas bio, ok? Elle est meilleure si elle est bio, mais même si elle est pas bio, elle est meilleure que l'autre affaire et ça, c'est plus alcalinisant pour ton corps. Alors, vois-tu, c'est le même nombre de calories, mais c'est pas le même nombre de nutriments. Dans un, j'ai bien de la calorie, peu de nutriments, dans l'autre, j'ai pas beaucoup, ben, j'ai pas autre. J'ai le même nombre de calories, mais beaucoup de nutriments. Donc ça, c'est plus santé, plus alcalinisant et c'est comme ça que tu vas penser. Alors, je sais pas si tu regardes, c'est ça qu'on va en reparler toute la semaine, ça veut pas dire que tu vas manger moins, ça veut pas dire que tu vas te restreindre. Et si t'en manges de ça, parce que là, ça atterrit chez nous, il y a sûrement quelqu'un qui l'a mangé, maintenant que tu le manges, tu vas le manger éventuellement en pleine conscience comme j'enseigne, puis si tu prends le temps de déguster, t'auras pas besoin d'en manger 25. Ça, c'est tous des concepts qu'on apprend. Mais moi, ce que je veux juste t'expliquer c'est que les calories ne sont pas égales. Et mon message d'aujourd'hui, c'est que je veux que tu apprennes, je veux que ton devoir d'aujourd'hui, nutrition, c'est de regarder dans ton garde-manger et regarde qu'est-ce qui est transformé. Donne-moi une chose qui est transformée que tu as dans ton garde-manger que tu pourrais changer. Et pour t'aider, parce que souvent, c'est les bords-granaux-lors, c'est les biscuits, et en plus de ça, c'est souvent ces choses-là pré-emballées qu'on va donner à nos enfants. Et c'est ce qui arrive, c'est qu'il y a des enfants de 14 ans maintenant qui ont du diabète type 2 qui est un diabète habituellement qu'on trouve à l'état adulte. Il y a des gens qui ont une hypertension, ils ont des problèmes qu'on trouve habituellement, des maladies chroniques qui viennent avec l'âge qu'on nous dit qu'on a ça chez des jeunes enfants. Alors, je vais te donner un lien vers une recette de bords d'énergie maison sans sucre sans gras ajouté que tu vas pouvoir faire. C'est ce que je te donne aujourd'hui. Et toi, de ton côté, je veux que tu essaies une recette comme ça dans ta journée. OK? Donc, c'est ton devoir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ton devoir point de vue mindset, je te demandais de te donner ta cote de 1 à 10. Quelle était votre cote de 1 à 10 point de vue mindset si vous avez vu mon vidéo et motivation? Est-ce que tu sais t'apprécier? Et je disais que si ta cote était moins que 7, en fin de compte, dans le fond, s'il n'y a pas 10, trouve au moins un élément que tu aimes chez toi pour t'aider à te sentir tigidou, all-dress. Parce que tant que tu vas te sentir moins bien, n'importe quelle démarche que tu vas faire, ça ne va pas te changer. OK? Les gens qui ont des chirurgies gastriques parce qu'ils mangent beaucoup, beaucoup, puis qui ont un surpoids, mettons qu'ils vont se faire faire la chirurgie gastrique. Est-ce qu'ils s'aiment plus après? Non. En général, ces gens-là, comme bien des gens, c'est parce qu'on mange nos émotions. Est-ce qu'ils vont manger autant leurs émotions après qu'avant? Oui, ça n'a rien changé. L'estomac est plus petit, mais ça ne va rien changer. Éventuellement, l'estomac est un mur, ça va réussir à se regrossir. Donc, moi, ce que je veux, c'est que vous appreniez à vous apprécier et si vous avez de la misère à vous apprécier, trouvez au moins une chose que vous aimez. Moi, je dis souvent, souvent les gens vont me dire, mettons les yeux, toi, ça peut être ton sourire, ça peut être un facteur de ta personnalité que tu es très à l'écoute des gens. Trouve-moi quelque chose. OK, donc je vois des 7.5, je vois des 7. Donc, dites-moi votre code, c'est correct d'être honnête, puis après ça, dites-moi une chose que vous appréciez de vous, ça, c'était votre devoir mindset pour aujourd'hui. Votre devoir exercice, c'est de faire ma mini-routine. Squat, lève le pied en arrière. Squat, lève le pied en arrière. Si tu as de la difficulté, tu es plus un débutant, tu vas juste faire comme si tu t'assoies sur ta chaise et tu te relèves. Tu t'assoies sur ta chaise et tu te relèves. Ça en est des squats, ça. Tu lèves le poids de ton corps. Si tu pèes 150 livres, tu lèves 150 livres à chaque fois. OK? Si tu es un petit peu plus avancé, tu peux tasser ta chaise, tu peux descendre plus profond dans tes squats et tu peux ajouter le coup de pied. Et si tu es encore un peu plus aventurier, tu dis, je descends et je fais un saut. Ou simplement, elle va bouger 15 minutes aujourd'hui, prendre une petite marche. Six, mon sourire. OK, on trouve au moins une chose de qualité, mais le score 6, ce n'est pas tellement évident. Donc, il faut apprendre à jouer avec ça. Et pour votre devoir nutrition, je veux que tu regardes qu'est-ce que tu manges présentement qui a une longue liste d'ingrédients. On s'entend-tu que la pomme a zéro liste d'ingrédients? La pomme, c'est une pomme. Elle sort de l'arbre directe de même. Ces choses-là ne sont pas sorties, je ne les ai pas trouvées dans les arbres encore. Je n'ai pas trouvé le browniesier présentement encore. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui? Un aliment que tu pourrais transformer en le faisant toi-même. Peut-être pas à soir que ça va te faire... Pense à une recette aujourd'hui et la recette que je te montre, je la fais en 3 minutes. Donc, tu es capable de la faire. Mais éventuellement, ça pourra faire partie de ta préparation de repas que tu fais la fin de semaine. C'est bon? Alors, c'est vraiment ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Je voulais m'assurer que vous sachiez que votre mindset est super important. Quand on fait toute démarche de santé, le plus important, oui, la nutrition, oui, l'exercice, mais le mindset est plus important. Et sachons que nos émotions, nos pensées influencent nos émotions et nos actions. OK? Je vais faire un petit exercice que je sais faire des fois. Pense pas à la tour Eiffel. Pense pas à la tour Eiffel. À quoi tu penses? Tu y penses? Pense pas à un éléphant rose au point bleu. Tu y penses à l'éléphant rose au point bleu? Je t'ai dit de ne pas y penser. Fait que toi, au quotidien, quand tu dis mange pas une deuxième assiette, mange pas trop, fais pas ci, fais pas ça. On sait souvent ce qu'on veut pas, mais on oublie de savoir ce qu'on veut. OK? Donc, nos pensées influentes. Maintenant, je vais te refaire faire un autre petit exercice. Imagine qu'à matin, tu t'es coupé avec une feuille que tu as voulu lâcher ton enveloppe ou quoi que ce soit. Tu t'es coupé la lèvre avec une feuille. Et là, je te dis, imagine un quartier de citron, puis là, tu vas croquer dedans. Et là, comme tu viens pour croquer dedans, ça s'en va dans ta coupure. Et là, ça brûle. Puis en plus, tu as croqué dedans, puis là, tu salives. Tu ne l'as même pas croqué. Tu t'es indi d'y penser. Tes pensées influencent tes émotions, qui influencent tes actions. La réaction, c'est que ça te brûlait et que tu as salivé. Alors, c'est fort. Dans toute démarche, il faut que tu travailles ton mindset si tu veux qu'elle soit là sur le long terme. Et ce n'est pas en le faisant pendant une journée. Moi, mes gens qui font partie de mon défi de transformation santé, j'y suis pendant dix semaines plus une autre dix semaines par la suite pour être certain qu'on le fait, on a des progrès, doucement mais sûrement. On ne vise pas la perfection mais on y va de façon graduelle. Mais après ça, qu'on le maintienne, qu'on intègre ces concepts-là. Et c'est ce qui fait en sorte que les changements perdurent plus dans le temps. Donc ça, c'était notre niveau 1. Au point de vue exercice, c'est que souvent, on fait des exercices qui sont trop, trop ciblés. On se dit, je travaille mon intérieur de cuisse. Je travaille mon extérieur de cuisse. Oui, mais avez-vous deux heures pour vous entraîner? Si oui, parfait. Mais en même temps, moi, j'aime mieux des entraînements qui sont fonctionnels, qui vont travailler à la fois l'intérieur et l'extérieur de tes cuisses et tes fesses, etc. Et en même temps, ton cardio, c'est bien plus rentable et ça s'appelle des entraînements fonctionnels. Ça, c'était la partie exercice et je vous ai donné une mini-routine à faire. Et ensuite de ça, l'appareil, le point de vue nutrition, je voulais juste que ce que vous allez entreprendre cet automne, mettons que vous êtes comme bien des gens et que vous vous dites « Là, cet automne, je me reprends en main, je fais attention à mon alimentation. » Assurez-vous de faire la bonne chose. Parce que dans les formulaires que je viens de lire encore, ce matin, parce que j'ai quelques appels encore dernièrement, ce qu'une dame, elle me dit, là, je me suis repris en main et elle me dit ce qu'elle mange. Et ce qu'elle mange, là, la madame est super motivée, ce qu'elle mange présentement, c'est exactement l'inverse de ce que j'enseigne. Alors, ça m'amène à mon deuxième tableau, je ne sais pas si vous voyez bien, qui va comme par-dessus mon tableau numéro 1 qui était ma pyramide nutrition, fitness, mindset. Lui, imaginez qu'il y a un cadre encore plus. Alors, c'est la réflexion, le plan d'action et ensuite l'action. La réflexion, le plan d'action et ensuite l'action. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si là, ta voisine d'enfant a perdu 30 livres en faisant telle diète, ça ne veut pas dire que 1, c'est santé, ça ne veut pas dire que 2, c'est bon pour toi. C'est quoi tes objectifs? C'est quoi ta réflexion? En quelle honneur tu es rendue avec ton surpoids que tu as là maintenant? Qu'est-ce qui fait que tu as de la difficulté? Il faut que tu fasses la réflexion et qu'elle est différente à chaque personne. et avant d'entreprendre une diète, que ce soit paléo ou keto ou vegan ou peu importe, c'est quoi tes besoins à toi? Et ça, ça va être ton plan d'action. Et après seulement, il faut que tu passes à l'action. Mais la majorité des gens, vous passez à l'action parce que vous avez entendu dire que c'est bon, mais perdre du poids, je vais vous dire une affaire, les amis. Peut-être qu'il y a des gens qui trouvent ça difficile, mais il y a des gens qui vont trouver que c'est facile. Fais une belle gastro, tu vas en perdre du poids pendant une fin de semaine. Est-ce que ça veut dire que c'est santé? Non. Fais un traitement de chimio, les gens qui font de la chimio, ils en perdent du poids. Est-ce que c'est santé? Est-ce qu'ils sont contents? Non. Perdre du poids, à la limite, c'est une chose. Le maintenir à long terme, c'est une autre chose. Et que ta perte de poids ou les habitudes que tu prends, que tu vas maintenir sur le long terme, vont-tu t'aider à diminuer les facteurs de risque des autres maladies chroniques? Moi, c'est ça qui m'intéresse. La majorité des gens viennent me voir perdre du poids, oui. Moi, je dis toujours que ça va arriver par la banque, mais on va faire des choses auparavant qui vont t'aider à régulariser ta tension, régulariser ton cholestérol, diminuer tes facteurs de risque de maladies chroniques. Et là, j'ai vu Claire passer. Claire, je ne sais pas si tu peux le dire, c'est que Claire a fait les démarches actuellement, en tout cas, je ne sais pas si tu es encore là, mais quand elle a fait mon défi, c'était justement pour éviter ces médicaments pour le cholestérol et la glycémie et on avait réussi à stabiliser. Même pas besoin de médicaments. C'est ça qui est intéressant. Alors Claire, j'ai vu ton nom passer il y a deux secondes, tu pourrais dire que c'est vrai. En fin de compte, vous la voyez même en vidéo sur mon site internet. C'était mon message du jour, les amis. Alors faites-moi des petits cœurs si vous trouvez que c'est intéressant. J'attends, j'attends, j'attends les cœurs. Et donc, c'est important de faire une réflexion vers qu'est-ce qu'on a de besoin, vers qu'est-ce qu'on veut pour avoir le bon plan d'action qui va répondre à nos besoins et ensuite de ça avoir le bon coaching, les bons outils, la bonne autoroute qui va t'amener vers ton succès. Et moi, c'est ça que je fais. Alors cette semaine, je vous donne l'introduction. Cette semaine, je vous donne les bases, bases, bases. Dans mon coaching, je vous dis exactement quoi faire. Là, présentement, je suis en train de vous amener à l'aéroport. Si jamais, il y en a qui veulent aller plus loin éventuellement, je peux vous amener à destination. ça, ça va faire partie de mes coachings. Alors, j'ai envie de vous laisser là-dessus. Alors, dites-moi aujourd'hui si vous allez croquer la pomme ou si vous allez croquer le brownie et j'attends vraiment vos réflexions en commentaire. Et je vous rappelle que ce défi dure cinq jours de aujourd'hui à vendredi. La veille, hier, vous avez reçu à 18h le coaching mindset et fitness numéro un. Aujourd'hui, midi et demi, on faisait le coaching nutrition numéro un. Ce soir, à 18h, tu reçois coaching mindset fitness numéro deux. Demain, midi et demi, on fait le coaching nutrition numéro deux. Ça va être comme ça toute la semaine. Et la conclusion, gardez votre vendredi soir. Moi, j'enseigne habituellement vendredi soir, mais là, j'ai changé mon horaire. Vendredi soir, 19h30, on est ensemble. Croquez la pomme et une bonne ratatouille pour ce qui est super. Lynn, je vois des clercs avec Christine Gilbert. Alors, je vous remercie. Et c'est certain que ce qui est dans le groupe ici, comme ils disent, reste dans le groupe. Tu ne peux pas vraiment partager ces enseignements-là. Je veux que les gens se soient inscrits. Je veux avoir leur courriel pour que vous puissiez partager. Par contre, je t'invite à partager à tes amis le lien que je t'ai donné dans ton message qui dit « Je me suis inscrit au défi Mindbody avec Nathalie Rousseau. Si tu veux, joins-toi à nous et c'est le NathalieRousseau.ca backslash 87. Tu lui envoies ce lien et elle va faire partie du groupe. Ici, tout de suite après, « Allô, Christine Louis! » Tout de suite, il va être téléchargé dans le groupe et moi, je vais l'ajouter en dessous du groupe 1 et ça va être comme ça tous les jours. J'espère que c'est très clair. Je me suis forcée pour que ça soit très clair, pour que le côté technique, moi, je veux qu'il soit réglé pour qu'on mette l'accent sur les vraies affaires. « Merci du travail à faire sur le mental. » Oui, je suis en train de faire les muffins surprise sans farine. Excellent, Céline! OK, si ça ne vous dit pas de quoi, c'est des gens qui sont inscrits dans mes programmes et pour lesquels je leur partage des recettes. Ah oui, c'est vrai, donc tantôt, je vais aller inscrire en dessous du lien vers la recette que je vous propose aujourd'hui qui est une recette que vous pouvez faire sérieusement en 5 minutes si vous avez un robot culinaire. Alors, j'espère que vous allez apprécier. J'aimerais beaucoup que vous m'envoyiez des cartes, des thumbs up, etc. pour m'encourager et aussi, c'est que quand les gens vont voir la rediffusion, ils vont voir que ça avait de l'air intéressant. Et donc, en commentaire, vous m'écrivez vos choses et vous écrivez « MindBody jour 1 » à la fin pour qu'on se retrouve. « MindBody jour 1 » et si tu te mets en action, tu mets une photo de toi en action, tu peux l'afficher sur ta page à toi. Les gens vont dire « Qu'est-ce que c'est ça? » et c'est là que tu vas les inviter. Sur ta page à toi, tu peux ajouter ta photo de toi en train de faire l'exercice. Tu dis « MindBody jour 1 » défi up la vie et tu leur donnes « Joins-toi à nous » avec le lien. OK? Lynn Cardinal a l'invité 11 personnes vendredi à joindre le groupe Facebook. Alors, j'aimerais beaucoup ça qu'on atteigne le 1000 personnes. Vous êtes toutes capables, on est 600, vous êtes toutes capables d'aller me chercher une ou deux personnes qui vont se joindre à vous dans ce défi-là. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a des gens qui viennent de s'ajouter. Par contre, je ne voulais pas que ça soit trop long. Alors, je vais saluer M.C. mais je termine ici à l'instant et vous pourrez réécouter cette capsule. Alors, je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, je suis passionnée par ça. Ma mission, c'est vraiment de vous aider à être au sommet de votre forme en vous simplifiant les notions, mais les vraies notions. Pas les notions que tu as entendues à droite et à gauche. Les vraies notions fondées et basées sur le lifestyle medicine. Ça veut dire la meilleure médecine, pas celle des médicaments qui peut être bonne pour certains cas, mais le meilleur médicament, c'est ce que tu mets dans ton assiette et ce que tu choses dans tes espadrilles et qu'est-ce que tu remplis ta tête avec. And that's it. C'est pour ça que je travaille avec ma trilogie Nutrition Fitness Mindset et j'ai bien hâte de voir comment tu as apprécié mes trois coachings de jour. Et on se revoit demain, midi et demi pour la même chose. Pour la suite, j'oserais dire. Merci, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada